Et salut tout le monde, on se retrouve pour le niveau 3 du défi de la Red Zone Saga du Futur Désespéré. Cette fois-ci on affronte Black Goku donc avec deux tours, une première phase de type puits et une seconde phase de type intelligence. C'est pourquoi je vous propose une team mixte avec des unités agilité pour pouvoir avoir l'avantage du type sur le puits comme vous le savez, et des unités de type endurance pour avoir l'avantage du type sur l'intelligence. Donc j'ai décidé de partir en double leader Gohan Ultime, donc de la catégorie Hero Dragon Ball Super ou Saiyan 200 melee, parce que comme vous le savez, lui devient très très puissant à hauteur qui stack son attaque et sa def de 30% pour un maximum de 150%, donc ça nous permettra de préparer le terrain avant le tour de l'intelligence, donc plus partir en attaque SP, plus il gagne, il le montra son attaque et sa def, donc très très intéressant pour cette deuxième phase. Le Gogeta agilité, comme vous le savez, est essentiellement également pour l'esquive, il y a 50% de chance, à plus sa transformation c'est 70% de chance, mais pas que, comme vous le savez, il a l'attaque extrêmement efficace contre tous les chips, donc à prod bien évidemment. Le Gogeta ZLR, il s'en est plus à présenter les amis, les monstrueux, dès qu'il se transformera également, ben là, on le retiendra plus. Le Goku SS Jigo, lui pareil, 50% de chance d'esquiver, grande chance de coups critiques, donc très très bonne unité. Le support P17 ZR, les amis, attaquer plus à 120%, attaquer des plus à 120% supplémentaires, alors une attaque SP, il stack la def à hauteur de 17% à chaque attaque encaissée avec un maximum, et bien évidemment, un qui plus 3 défense plus 60% pour tous les alliés, donc pas négligeable, et on termine par le Gohan ZLR, les amis, qui augmente sa def jusqu'à l'infini, qui fait des bons dégâts, notamment également contre le type puissance, la petite mémoire de soutien de Goku, les amis, qui, comme vous savez, octroi à taxer 58% pour tous les alliés de la catégorie R.E.D.F.I.P., ce qui est en est le cas avec 4 unités, les deux Gohan ultimes, plus les deux Gogeta, et le petit Whis, parce qu'en fonction de la rotation, donc qu'on ne pourra pas prévoir, mieux vaut s'assurer la game, parce que quand même, le boss peut faire très mal. Donc 720, combien ? 720 K2 PV, plutôt pas mal. Moi, tac, alors, ce que nous propose là le jeu, on va faire comme ça, c'est dommage que je ne puisse pas bénéficier, on va activer le Whis, parce que là, quand même, comme Gohan n'aura pas eu l'occasion encore, d'assez, stack, attaquer la DEF, mieux vaut s'assurer. Bon, Gohan est en 3ème position, donc aura forte chance d'esquivre, donc ça, c'est pas plus mal. Mais Gohan pareil, il n'aura pas encore eu l'occasion de bien stack la DEF. Donc là, ça va, il me dément, parce qu'il part deux fois d'attaque SP, donc c'est bien. Même si on a l'avantage du Q, voilà, déjà une barre en moins. Une petite auto-attaque supplémentaire. Ah bah voilà, c'est bien, déjà il part en attaque SP. Et 171K quand même, alors sans le Whis aurait pu faire très mal, je pense quand même. Au moins dans les 300. Voilà, il est parti qu'une fois en attaque spéciale, parce qu'on n'avait pas qui plus 20, pour qu'il puisse déclencher la forte chance de pouvoir repartir en attaque spéciale, et ainsi stack, donc si on attaquer sa DEF, à la hauteur de 30%. Donc là, c'est bien, on a un bon petit 2,8 millions, l'esquive de Bougos. Le Gogeta, bien évidemment, pour... On va faire ça. On est plutôt pas mal, on vit de dire. Je voudrais garder bien ça pour Gohan. Là, on part en attaque ultime, donc c'est bon. Là, c'est bon. On est pas mal. Voilà, l'esquive de Bougos. 4 millions 4. Il repart en attaque SP, super. On prend, on prend, on prend, surtout qu'il y a l'avantage ultime, donc super. Un petit crit aussi. 4 millions 7, il y aura le crit garantie que leur cause qui se transformera. Super, allez, une petite esquive là. Voilà, c'est ça, ça qu'on aime voir. C'est ça qu'on veut. Voilà pourquoi on prend ses unités. Pour l'instant, il y a... Voilà, la game se passe plutôt pas mal. Comme on le souhaite. 5 millions 100, voilà. Oh, magnifique. 5 millions 100. Le Gohan fait 4 millions 8 avec Bougos. Et il repart en attaque SP, super. Il stack. C'est génial. Voilà. Là, pareil. Il faudrait qu'on puisse... 352. Ah là, c'est top, parce qu'on aura qui plus 20. Donc, du coup, voilà. Forte chance de pouvoir repartir en attaque spéciale. On n'a plus la... On n'a plus le WIS. Parce que je vais tenter de remettre un. Franchement, non, pas forcément. Non, pas encore maintenant. Ça ne sert à rien. En réfléchissant, on devrait être... Ouais, on devrait être plutôt pas mal, là aussi. Avec les stacks qui commencent à se mettre en place de défense. Voilà, Gohan qui se met bien. Voilà, là, c'est au tour de notre ultime... Oh, et le punaise, il augmente bien vite, là. Donc, il repart en deuxième fois. Il a un attaque spéciale, ça serait pas mal. Un million neuf. Yes, il a proc. J'ai vu combien c'est monté, à combien c'est monté, 10 millions. Un million, 8. Ah, il repart en auto-lata, il aurait pu finir. Mais c'est bien, on se tient, ouais, neuf. Super, ça, c'est très, très bien. Bon, on ne le finira pas dans ce tour-là, mais c'est pas grave. On enclenchera déjà les... C'est bien les... Les transformations. Ouais, on est bien sûr qu'on ne finira pas. Sauf s'il veut me démentir, c'est 17. Non, mais moi aussi, je suis capable de faire mal. Dans l'instant, t'as pas encore l'avantage du type, mon grand. Il aura sur l'un, t. Voilà, les beaux gosses. Mettre en place. C'est un peu dommage, mais on aurait pu dire les esquivés pour la phase d'intelligence, 100%. Mais c'est pas grave. Maintenant, on les garde dans la rotation, bien évidemment. Donc là, comme vous savez, l'esquive à 100%, donc on va le laisser là. Le verre est net. On va faire ça. Et comme ça, pour se régénérer un peu. Et on passe à la phase d'intelligence. Vous voyez, pour le moment, sans grandes difficultés particulières. Bien sûr, après que les unités choisissent, c'est ça. On a eu des attaques sp qui ont pu être esquivés par notre Gogeta. Les stacks de Gohan, des 2 Gohan, Gohan Ultime et Gohan ZLR Agilité. Et là, on passe donc à la phase d'intelligence, laquelle ? Là, on va être plutôt pas mal, parce qu'on a l'avantage du type, comme vous le savez. Je serais bien tenté de faire ça. Le problème, c'est que pour le Gohan, pour le cas, on aura l'avantage. On ne risque pas de partir en attaque sp. On va aller, on fait ça comme ça, quand même. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'était logique. Alors, on va quand même activer, oui, du coup. Une seconde fois, histoire d'assurer la game, les amis. Parce que le but, c'est quand même de réussir le niveau. C'est pas de faire le chaud lapin. Bah, tout va. Eh bien, 23 cas, regardez, quand même, de rien. 357 cas. Et on a l'avantage du type. Et heureusement que j'ai mis un oui, sinon on serait à 700-800k, là. 4 millions de 7. Ça serait bien que tu crites aussi, c'est bien qu'il repart en attaque sp. Il n'y avait pas encore assez stack, ce Gohan-là. 6 millions de, il ne veut pas crit. Mais 6 millions de, ça augmente. Qu'est-ce qu'on s'est pris, 4 millions de ça ? On est à midlife, heureusement qu'on avait 720. Plus de 700k de PV. C'est bien la Gohan, il est chaud. C'est bien. 2 millions de 7. 4 de 3ème Gohan, dommage. Moi qui décide grâce à la, ah super, yes, ça c'est la branche, ça. Les compétences, ouais, je l'ai blindé en attaque, en attaque en chaîne. Donc on est pas mal. Donc là aussi, on devrait pouvoir garder cette fois-ci. Enfin, garder pas forcément, mais... Ouais, on va faire ça. Je regarde ce qu'il faut, il y a l'intelligence pour vous. Voilà. Là aussi, on devrait être pas mal. Même ces 17, ils devraient faire des bons dégâts. Allez Gogeta, fais-toi plaisir. 4 millions, s'il montre nous ta puissance. Oh, d'auto-attaque à 1,5 millions, c'est juste magnifique. Quasi 2 millions, quoi. Mais il est dommage, il n'a pas fait plus. Mais il aurait... En 3ème position, il aurait pu faire... Il aurait eu forte chance de pouvoir repartir en attaque. Clémentaire, mais... C'est pareil, c'est 1,3 millions. Et oui, le coup critique est garanti avec sa transpo, les amis. L'esquive de beaux gosses, et là, on est pas mal. Comme lui, il stack également la défense à chaque attaque en caissée. Avec l'avantage du type, ça nous fait du combien ? 4 millions, 5, voilà. Vous voyez, et là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Active skill de Gohan, les amis. Les deux, la transformation va se faire un plaisir de voir tout ça. Allez, on voit déjà celle de Gohan. Histoire de ça fait longtemps. Pas... Le beau gosse. Transformé. Et il active skill de Gohan ultime, qui devrait faire très très mal. Avec l'interruption d'un tour, ça ne le finit pas. Les deux Gohan à l'honneur, là, les amis. Des transpo à Gougou. En mode Vénère. Le jeune et le plus vieux. Allez, un cours bien, un cours bien, tu vas nous le faire. Est-ce que tu vas nous le finir ? C'est pas pour ça, les amis. 12 millions, il le finit, mais oui. Et on finit par ce beau plan. Qu'est-ce que ça fait plaisir ? Voilà, les amis, la petite team que je peux vous proposer. En tout cas, si vous avez du mal à pouvoir le réussir. Et donc, de partir avec ces deux Gohan ultime. Parce que, n'oubliez pas, si en plus, vous l'aviez dans la même rotation, vous avez donc la possibilité de lancer deux active kills. Et donc, par exemple, vous aurez pu faire potentiellement 24 millions, si c'était comme moi, en fonction, bien évidemment, de plusieurs facteurs. Donc, ça aurait déjà envoyé du lourd et renvoyé peut-être 4 barres. Elle aurait tuéda quasiment midlife. Donc, on va essayer de composer une team, en tout cas, qui allie à la fois de l'agilité, de l'intelligence, avec des esquis, avec de la panquinesse. Vous voyez, en tout cas, avec des stacks. Donc, voilà pour ce dernier niveau, dans l'attente des prochains à venir. Donc, voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder la vidéo. A vous donner des idées dans la composition de votre team. Si ce n'est pas forcément le cas où il manque des unités, n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire. Pour que je puisse éventuellement voir et vous aider pour vous proposer d'autres unités ou d'autres compositions de team. D'ici là, portez-vous bien. Bon game à vous. Et à plus tard. Ciao, ciao.